Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu et magiques de Gatring et je vous propose une analyse en détail de l'ouverture du deck commander, les armées du Mordor c'est un deck commander de l'édition Le Seigneur des Anneaux, chronique de la Terre du Mieux donc c'est le 4ème deck commander de cette édition et donc la 4ème vidéo d'analyse et de stats que je vous propose alors sachant que pour ce deck là, le prix dont je me suis basé, le prix d'achat est de 69,90€ ça va peut-être encore monter, les prix si vous l'avez acheté ce deck, les amis, avant la sortie on précommande, voire au début vous pouvez le trouver autour de 50 à 55€ maintenant les prix ont un peu explosé mais je pars sur un prix avec dans ma analyse 69,90€ voilà je vous remets sur le côté de mon analyse la vidéo de l'ouverture si vous ne l'avez pas vue, vous avez le lien dans la description de cette vidéo à la fin de cette vidéo dans cette vidéo d'analyse je vais vous donner le nombre de cartes différentes obtenues de l'édition c'est important pour les collectionneurs avec plein d'informations je vais vous donner aussi les cotations et les prix et les valeurs de toutes ces cartes avec la rentabilité à la fin ou non de ce deck en tout cas, je vais vous rentrer dans le détail et vous donner des infos si ça vaut le coup ou pas d'acheter ce deck alors les amis, ce deck commander, c'est un deck bleu, noir et rouge déjà c'est important, le prix donc 69,90€ minimum, voire un peu plus cher le contenu c'est un deck plus un booster collector échantillon avec deux cartes légendaire premium avec un peu de chance, vous pouvez avoir des cartes super cotées dans ce booster, ça peut arriver d'avoir une carte cotée à plus de 20€ c'est une question de chance, c'est pas mal je trouve ce booster, ça ramène un peu de piment en plus de l'ouverture de ce deck dedans, donc le détail c'est un compteur de points de vie, plus 114 cartes et donc là ça va devenir intéressant, on va rentrer dans le détail des cartes les amis alors comme on l'a vu, vu que c'est un deck bleu, noir et rouge il y a surtout ces 3 couleurs qui sont représentées alors on a 9 cartes bleues, 8 noires, 16 rouges, 15 multicolores, 8 incolores et 19 terrains au total ce qu'il faisait dans l'édition qui contient 274 cartes de cette édition commander 13 cartes communes différentes sur les 38, 34% 17 peu communes sur 49, 34% 40 rares sur 169, 23% et 5 mythiques sur 18 ce qui fait 27%, 75 cartes différentes de cette édition sur 274 27,37% des cartes de l'édition à cela on peut ajouter les 11 jetons qui sont des jetons commander de cartes publicitaires bon ça prend info les 26 cartes de l'édition, donc 5 peu communes et 21 communes dans les communes c'est surtout des terrains parce que c'est vrai comme c'est un deck complet des terrains avec lesquels vous allez pouvoir jouer et dans le booster collector j'ai eu 2 cartes extra de l'édition une rare et une peu comme une folle j'ai pas été super super chanceux on va dire en fait des 4 decks j'ai eu une seule carte plutôt cotée et c'est dans la dernière vidéo d'analyse où la carte était cotée à 8,99€ minimum là vous allez le voir ce coup-ci j'ai pas été non plus très très chanceux donc c'est parti on arrive aux cotations alors sur le côté je vous remets quand même les cartes importantes de ce deck par exemple on a dragon à la caverne au trésor qui est cotée à minimum 13,80€ et réanimation cotée à minimum 10,90€ alors c'est des prix, je me base sur les prix minimum du marché mais c'est vrai que les amis ça peut évoluer d'un jour sur l'autre donc ça peut monter, descendre suivant l'offre et la demande moi j'essaye d'avoir une tendance générale en sachant que même s'il y a une carte qui monte une autre va descendre ça va s'équilibrer mais ça permettra d'avoir une tendance générale sur la valeur totale de ce deck en sachant que si vous achetez ce deck là vous aurez exactement les mêmes cartes la seule chose qui peut changer c'est dans le booster échantillon collector et justement on va le voir après je vais vous donner l'information des prix des cartes que j'ai eu dans ce booster pas terrible du tout d'ailleurs alors pour l'édition commandeur 13 communes 5,19€ 40 centimes de moyenne 17 peu communes 7,48€ 44 centimes de moyenne 40 rares 77,34€ 1,93€ de moyenne 5 mythiques 8,88€ 1,78€ de moyenne mythiques c'est un peu mieux coté que les autres deck commandeur pour l'édition du Seigneur des Anneaux 21 communes 1,85€ 9 centimes de moyenne 5 peu communes 33 centimes d'euros 7 centimes de moyenne la peu commune foil du booster échantillon collector 15 centimes d'euros et la rare extra à 2 centimes d'euros les deux cartes que j'ai eu dans le booster échantillon collector 17 centimes d'euros de moyenne c'est pas terrible voilà sur les 4 ouvertures il n'y a qu'une ouverture la dernière si vous avez pu la voir sur ma chaîne youtube où j'ai eu une mythique extra commandeur à 8,99€ après toutes les cartes extra de l'édition c'était pas top il y a aussi le compteur de point de vie pour 1€ les jetons 11 jetons 3,25€ 30 centimes de moyenne et ce qui fait un total pour 114 cartes de 105,49€ les amis de valeur de ce deck donc c'est plutôt intéressant on dépasse les 100€ et donc on arrive au bilan les amis alors pour 69,90€ je dirais d'achat donc de dépense on a 114 cartes valeur obtenue 105,49€ alors qu'en plus vous avez vu j'ai que 17 centimes d'euros pour la valeur des cartes dans le booster échantillon donc vous pouvez pas avoir pire c'est pas possible donc au minimum vous aurez mieux que ça valeur par 4 93 centimes d'euros de moyenne rentabilité plus 35,59€ malgré le prix de 69,90€ alors voilà il est à 69,90€ il est plus difficile à trouver mais il reste quand même intéressant dû par la rentabilité qu'il propose après il y a de moins en moins de marge ce qu'il faut voir aussi après c'est dans le temps ce que ça peut représenter en sachant que de toute façon les deck commandeur il y a un intérêt pour si vous êtes joueur parce que vous avez un deck vous pouvez jouer directement avec et si vous êtes collectionneur parce que l'avantage c'est que vous avez que des cartes différentes il y a très peu de cartes en double il peut y avoir quelques cartes en double entre les decks entre eux ça peut être des communes ou peu communes incolore ou terrain sinon après c'est que des cartes différentes donc vous complétez la collection extrêmement bien donc c'est plutôt sympa si vous êtes collectionneur si vous êtes investisseur pour le long terme ça peut être sympa aussi parce que c'est vrai que les vrais joueurs qui recherchent des cartes pour compléter leur deck vous repérez vite les cartes qui sont à une unité dans leur deck et vont vouloir en rajouter une deuxième ou une troisième unité enlever les cartes qui sont moins bonnes et c'est pour ça que toutes les cartes à l'unité ont une certaine valeur et que c'est un produit qui marche bien en plus c'est un produit qui est vraiment très joué et d'ailleurs qui s'est développé énormément maintenant il y a du commandeur dans toutes les éditions voilà donc c'est un produit très intéressant un peu pour tout le monde bon ben voilà les amis pour la suite c'est demain je vous ferai une vidéo bilan d'analyse et de stats de l'ouverture des 4 decks des commandeurs donc si vous avez pu acheter les 4 je vous dirai combien ça obtient vous obtenez carte différente de l'édition et puis aussi la valeur totale on verra la valeur totale de ce produit c'est clair que pour ceux qui ont acheté les produits en précommande voire juste à la sortie vous avez payé moins cher que si vous avez payé là et en plus maintenant ils vont être plus compliqués difficile à trouver donc voilà les amis je vous en avais déjà parlé on avait déjà parlé avec certains abonnés de la chaîne j'avais hâte de découvrir un petit peu ces cotations parce qu'en rapport avec les decks commandeurs de Warhammer dès que c'est un univers un peu à part ça fait un tabac c'est vite en rupture de stock et les prix pour Warhammer avaient doublé quasiment en quelques mois donc là on a déjà une indication et j'ai hâte de surveiller justement l'évolution de ces prix dans les mois à venir voire dans les années à venir ça peut être très intéressant donc voilà les amis je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo d'analyse bilan de l'ouverture de ces 4 decks commandeur de l'édition le seigneur des anneaux chronique de la terre du milieu voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada